bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui les gens dans un autre pays je me demande et vu les panneaux derrière je ne suis pas sûre on est au japon à tokyo et là on est au quartier Akihabara le quartier jeux vidéo c'est là où on a pris notre hôtel en tout cas vous pouvez répéter à part de pouce bleu faut s'abonner à la chaîne si ça vous plaît on est hype ça fait trois ans qu'on n'a pas voyagé enfin presque ça fait une éternité qu'on attendait ça ça fait plaisir en plus il fait beau il y a du soleil il est assez tôt donc il n'y a pas trop de monde on va vous montrer un petit peu notre première journée de vlog au japon et vous montrer un petit peu ce qu'on fait dans une journée habituelle quand on est en voyage on est arrivé au japon il ya quelques jours enfin il ya un jour on s'est laissé un gros jour de tranquille un petit peu on a quand même record quelques petites vidéos qu'on mettra peut-être sur tik tok d'ailleurs il faut pas hésiter à les voir exactement merci merci à guillaume et kim pour ce voyage ça fait très plaisir parce que des vlogs ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait du coup en plus là on a vraiment eu deux jours de très très gros soleil et il fait genre vingt et un vingt-deux d'eux là bon là il est tourné donc il fait pas non plus très chaud mais on part en petit pull quoi tranquille ouais c'est ça exactement c'est incroyable oui derrière regardez Akihabara donc on est parti pour la première fois de notre vie avec la compagnie japan airlines ah oui ça s'est super bien passé c'était super bien là on va à la gare d'Akihabara bah attends vous ne traversez pas du coup c'est plus sega c'est gigot gigot d'agneau ça nous change énormément de la routine d'il ya trois ans et ça c'est le meilleur passage c'est là c'est ce côté là quand vous arrivez de la gare quand vous arrivez de la gare du coup ça fait un truc comme ça et là c'est Akihabara quoi et normalement c'était sega avant voilà et donc ce qui c'est notre chef ici on a pris notre hôtel là donc on est là tous les soirs on part ça qu'est ce qu'il faut faire faut aller ici au 7-eleven le meilleur magasin enfin les combini avec l'eau sonne avec un petit peu tout c'est la vie de l'ompan les gens un petit melon pan pour le matin alors c'est pas c'est pas les meilleurs parce que du coup il a quand même des plus traditionnelles mais c'est très efficace quand même il ya ça aussi c'est bon les petits trucs d'oeufs à bassa sinon avec la pâte d'oréco rouge dedans c'est pas mal ils sont en train de stocker les onigiri meilleurs repas ça c'est vraiment bon je vais m'attendre il y a le shonen juste là-bas donc bientôt le shonen avec le dernier épisode de tokyo revengeur ça y est c'est terminé ça se termine mercredi et on a goûté un truc aussi incroyable incroyable ça c'est la glace mcdo mais genre en liquide enfin en congelé mais c'est vachement bon ça je pense que c'est pas mal aussi la petite déco là avec une vidéo si dégustation la vie incroyable on a notre pas pour pour je sais pas où parce qu'en fait tu manges pas ici tu manges ni tu manges ni dans le train tu manges tu manges un peu caché il n'y a pas de poubelle c'est un des petits inconvénients tu vois les poubelles c'est 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 la guerre il faut un petit sac en plastique oui comme ça vous mettez tout dedans et puis vous jetez chez vous exactement d'ailleurs du coup la guerre d'aikyabara pour ceux qui connaissent aussi ta machination donc le store de tokyo avant c'était un café gundam je crois ici et il ya quelques trucs ont changé du coup depuis bah oui du coup ça fait là là ça fait giga anime manga il n'y a pas des plans comme ça un peu dans stein gates ou truc comme ça ouais bah si parce que c'est leur chef akiyabara ouais c'est ça on est perdus voilà on va direction yokohama parce qu'il faut juste qu'on vous montre le meilleur magasin du monde mais là on il faut qu'on y aller c'est à dire que c'est une des raisons pour lesquelles on va à tokyo c'est le sourire alors sourire store il y en a il y en a aussi akiyabara mais ils sont beaucoup plus chers là c'est normalement alors ça se croit on va être déçus en fait on a un bon souvenir de génial il n'y a pas au moubet donc là vous achetez là si et là bas donc on aille à yokohama là on aille ici ok c'est yokohama la verte jusqu'à shinagawa et après on prend le bleu qui va jusqu'à l'aéroport non c'est pas ça non on va à shinagawa déjà on se pose même plus la question de oui de prendre le ticket ici tu prends ça tu prends un passe mot tu le recharges c'est remboursé à la fin on va vous montrer vas-y regardez ce qu'il me qu'elle a gagné incroyable machine à peluche ouais et hansol a caché sa carte du coup faut qu'on aille à yamanote et du coup vers tokyo et shinagawa on a fait plein de transport donc le porta c'est au huitième étage il ya le pokémon center de ukohama avec des jtm exclusifs avec l'oclas et tout je crois donc on va aller voir ça aussi il ya le magasin qu'on voulait voir et en fait moi ça fait trois jours deux jours que je vois ça là moi je tente pas si c'est du thé à la pêche mais le problème c'est que leur thé à la pêche et bizarrement sucré mais j'ai envie de le goûter celui là je vais dépenser un peu mes pièces c'est ça c'est la classique il est joli leur fanta il fait très classique parce que c'est un premier c'est un citron premier les trucs ta fanta ça va qu'est ce qui paraît minute mètre ça va aussi il n'y a pas trop d'excentricité ça a l'air d'être c'est assez classique beaucoup de café ouais bon tu l'achètes quoi ton truc là ? un deux j'aurais pas assez en petites pièces ça c'est hyper bien c'est le truc le mieux un des trucs le mieux c'est incroyable c'est là tu prends ton truc tranquille et ça c'est dans toutes les rues quoi c'est bon ? lequel celui-là ou celui-là ? celui de gauche celui mignon ah mais oui celui de gauche ah oui bah non mais il y a une différence ? oui je sais pas il fait ding dong il n'y a rien il était coincé il est joli vas-y ah il faut que je goûte ? ah bah oui dégustation c'est bon ? ça a le goût de thé mais c'est pas mal c'est très très bon bah tu goûteras tu me viens je vais manger un truc déjà on va aller dehors manger un truc ouais 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 on a pas trouvé de poubelle mais on a trouvé un banc et un banc c'est rare avec en plus une petite vue sympathique sur un fleuve une rivière je ne sais quoi et donc après on ira on retournera l'autre côté et le pokémon center c'est par là bas on va trouver vous inquiétez pas melon panne les gens bah moi c'est moitié ah non moi je mange que ça ah non 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 moi j'ai la moitié en plus il est pas mal parce qu'il est assez croustillant en fait il y a des melons panne ils sont tout mous il y a des melons panne qui sont très croustillants dégustation et normalement je sais pas je l'ai goûté ah c'est un seven even premium donc là on est à Yokohama on attend parce que ça ouvre à 10h30 le pokémon center et le fameux suruga store et il est 25 donc on va pouvoir manger retourner là bas et puis monter et ça va être bon j'espère juste qu'il va pas y avoir trop de monde si on est samedi oui on espère c'est lourd bon appétit la bonne app c'est bon quoi ouais ça a l'air de me sentir bon avec de la pâte de ricco rouge dedans on a fini de manger c'était très rapide bah en même temps il n'y avait pas grand chose ça fond et du coup on va au pokémon center de Yokohama spécial low class il vaut mieux aller au surugaya avant ou au pokémon center ? ça dépendra du monde oui ça dépend du monde voilà s'il y a la file d'attente à pokémon center on va à surugaya ah non 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 parce que non 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 on vous expliquera on peut vous expliquer ce qui s'est passé c'est que on est allé au nintendo tokyo grossière erreur de débutant le jour de la sortie des amiibo vous savez le 11 novembre amiibo splatoon trop de haï les japonais c'est des fous de splatoon il y avait en fait le magasin entier de tokyo de nintendo tokyo c'était littéralement une file d'attente tu ne pouvais même pas visiter les rayons on vous montrera des vidéos bah oui et puis je pense qu'on vous fera un tiktok aussi peut-être on a des goodies platoon mais de qualité ah oui par contre on vous regarde tout ça on vous fera une vidéo quand on rentrera on a acheté des trucs mais incroyable si je peux vous lire un truc un coup ouais nintendo tokyo et on a gagné ça un gachapon changri la frontière c'est le seul goodies qu'on a trouvé de changri la frontière oui pour l'instant bah tant qu'il n'y a pas l'anime et en fait ouais c'est ça très jolie voiture c'est une voiture comme ça je veux pas mal on a vu aussi une ferrari oui une vieille lamborghini on a vu des voitures de malade et une voiture de sport aussi qui était custom de ouf et à côté il y a un kiddie land avec euh ah est-ce qu'il y a les euh ridakumastor oui est-ce qu'il y a les euh dans les kiddie land il y a euh ah j'ai pas le nom oui ouais c'est possible c'est incroyable là on va trouver ça il y a trop de trucs à acheter c'est insupportable 8 étages 8 étages donc on est au 0 ah non on est au B1 donc on est même pas au 0 on est en dessous on est au sous-sol on vient du métro donc on est en dessous la B1 donc là on va être au 1 oh il y a Star oh la la c'est incroyable c'est incroyable il y a plein de diamants oh il est trop mignon oh il est trop mignon oh il est trop mignon Pochita parce que nous on a gagné Pochita oui on a gagné Pochita sur un truc comme ça mais euh oh les petites bandes euh sont stylées c'est trop mignon les petits combinés ah ouais il y a pas mal hein c'est bon elle est à 2 000 euros oui elle est à 1 000 elle est celle-ci hein oh ils ont des boosters carrément ils ont des boosters Team Rocket oui ça se trouve c'est ce que je pense là ils auront des boosters parce que là il y a aucun Pokémon qui a des boosters Pokémon on n'a pas pu vous faire d'ouverture Pokémon ils ont des boosters Team Rocket c'est moi le magasin est devenu gigantesque non non il était immense il était immense et là vous avez du Disney vous avez des figurines non mais il y a vraiment de tout dans ce magasin il est incroyable les gens on vient de passer juste derrière il y a un magasin spécialisé qui vend des cartes PSA des cartes Pokémon il y a toutes les cartes et Souroukaria Store aussi a un coin spécialisé qu'ils n'avaient pas avant avec toutes les cartes il y a du Draco Feu base il y a des boosters Team Rocket de l'époque et tout tu peux tout acheter mais c'est incroyable t'as de l'occasion surtout mais regarde le nombre de des CD 2 cases déjà oh la 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 non mais non mais parce que ben là on passe la journée on est venu il y a 3 ans le magasin était Insane et là il est encore plus grand et en fait c'est tout l'étage c'est que ce magasin on a des prix après voir si ça n'a pas trop augmenté ben non là il y a des CD je viens de voir des CD à 2 euros sur Idol Master c'est tous les DVD Blu-ray d'Anime après il faut voir s'il y a du français tu vois par exemple ça ça c'est des Blu-ray qu'on avait acheté Ghibli oh la la ils en ont oui mais est-ce qu'ils ont le vent se lève ouais on l'a pas je crois ça c'est en français par exemple enfin c'est en japonais mais du coup il y a du français espère qu'est-ce qu'il y a pas le truc derrière ah ouais mais oui mais il y aura ils sont magnifiques on les a pas je crois oh Totoro mon voisin Totoro oh la 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 les gens on peut vous dire un truc je pense qu'on va ressentir pauvres et je pense qu'on va lâcher un gros billet oh nos Game No Life trop propres incroyable le gros carton bien lourd et tout là c'est des shonen ou des comics non c'est une sorte de truc prise pour enfants non c'est Ultraman ah oui ouais ah mais là il y a trop de choix c'est quoi c'est des partitions et après on va passer la journée dedans pour aller chercher les petits trucs oh la la mais c'est le si vous allez à Tokyo il faut y aller en occasion et en plus les prix sont valables plus qu'ailleurs c'est que Genshin là oui c'est que Genshin oui c'est que Genshin je reconnais donc là tu peux acheter la boîte et que tu t'es plus oh la la bon là il y a des gens qui vont être jaloux de nous je pense que là la vitrine ça c'est peut-être ah non c'est pas Genshin si à vrai dire on connait pas assez pour vous dire si je pense que ça c'est bien non c'est du Hololive là il y a du Hololive mais là du coup ça ouais il y a un mélange un petit peu ouais si c'est marqué au dessus c'est marqué au dessus Genshin 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 oh la la et en plus en vrai bon je pense que c'est prisé parce que là on voit que c'est 2400 donc c'est une vingtaine d'euros là on voit que c'est une vingtaine d'euros juste oh le sticker parce que ce personnage là doit être très prisé oh oui c'est un truc oh oui regarde les grosses peluches ça sent tranché là tu peux acheter carrément la boîte oh oui c'est Dania oh c'est énorme donc là voilà en fait par rapport à des attrapes peluches en fait tu vas avoir un budget tu vas pouvoir acheter ce que tu veux en fait en mode t'achètes et tu sais que t'as ça je regarde parce qu'il y a des trucs à regarder partout c'est horrible regardez regardez vas-y hop 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 non mais ça va regardez tous les rayons c'est pas possible et là on est même pas à la moitié c'est infini c'est un truc de malade en fait tu sais même pas quoi acheter tu vois regarde elle est trop stylée ouais c'est une quinzaine d'euros même pas c'est pas cher bah c'est sûr qu'en France ça sera pas le même prix mais bon c'est celle des Issybon Kujis ah elles sont chères c'est celle que t'attrapais ah non c'est les deux attends c'est les deux ? c'est des chaussons ? ah oui parce qu'elles sont pas pareilles il y a une qui est vénère ou pas ? non elles sont pareilles ? ah si non le sourire lui il ouvre la bouche du coup c'est le duo pour 3500 je dirais 25 euros ouais 25 euros oui parce que le Yen il y a une grosse différence oh mais là le Drakkon il est trop bien attends mais il va y avoir un coin il va y avoir un coin il y en a partout il y en a même partout il y en a même partout il y en a aussi c'est pas la collab avec comme des Montslayers ? ouais mais si c'est la collab avec le Raccoon Rascal ah oui il va y avoir des trucs Hello Kitty on va trouver des trucs de collection la taille tu peux jamais ramener tout ça en fait mais c'est beaucoup trop gros regardez la 12 la Euro Academia tout ça c'est le local en fait oui c'est ça c'est le local mais c'est pas cher c'est le local mais c'est pas cher oh regarde Beauty 21 et genre tu prends il y a plein de trucs de Beauty 21 alors qu'est-ce qui m'intéresse ? c'est un euro quoi et c'est des dessous de verre c'est ça donc là K-pop c'est tous les petits goodies mais par série donc là on a du Digimon ouais du coup vous avez que du Digimon à l'intérieur bah tiens je pense qu'on a un peu trop il est TuneSum oh il est trop bien je crois non mais c'est pas possible c'est pas possible il y a une au bout de celui ah bah là TuneSum donc là hop c'est que des euh manettes il y avait 2 euros aussi en fait c'est fixé oh là là il va en un collab avec le petit on va trouver oh là là on va trouver oh non mais je range l'appareil photo et que nous allons se mettre à fouiller ah bah Pokémon là c'est que du Pokémon Disney ah si Pokémon oh et donc c'est des trucs du Pokémon il y en a c'est certains c'est du Pokémon Santer oui c'est ça donc qui par exemple c'est à l'étage du truc ah bah tiens ah yes c'est Ishiban Koudji ah ouais faut vraiment fouiller oh là là toutes les serviettes ah bah toutes les serviettes des Ishiban et tout oh les Finger Popettes oh les Finger Popettes combien c'est ? 220 Yen c'est un prix fixe oui mais du coup c'est ultra bien vous cherchez un seul Pokémon pour votre collection vous cherchez tout oui non mais par contre c'est prenez la journée oh c'est trop mignon parce que ça c'est là où je vais trouver peut-être des collabs oh les Kakin les Kakin les Kakin vous allez pas comprendre elle vaut... non mais c'est trop bien là vous voyez c'est le stock des Florita Florita vous savez c'est des Kinder Surprise japonais oh la 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 ils ont fait une collab avec des Youtubeurs avec des Youtubeurs et avec les Kakin ah bah tiens ah oui bah c'est la même collection c'est l'expo qu'ils avaient fait ils sont tous non c'est pas ça ils sont tous bien habillés si si je crois que c'est ça non mais les gens c'est pas possible non mais on vous dit au revoir on va rester ici on va juste voir Pokémon non non mais on vous dit au revoir on va rester ici pendant deux semaines si vous avez pas de nouvelles de nous on est perdu dans le magasin ah ça c'est Ultraman donc les petits trucs Kaijin je sais plus comment ça s'appelle c'est des trucs oh si regarde il y a des Lala Senseiya il y a des petits Demon Slayer c'est trier il y a tous les petites figurines ouais là il y a Dragon Ball One Piece quand on tombe dans le stand non mais c'est pas possible allez ouais One Piece ah bah t'es une semaine il faut trouver un petit Pochita non mais je pense que le Pochita est prisé je pense qu'il est prisé ouais ils sont à presque 500€ les Splatoon on aurait vraiment dû en acheter une avant non mais en France il y en a partout regardez les Amibos ils sont tous sous vitrine il y en a qui sont regardez là-haut on est sur du 30€ on lose presque 25 oh Ice Age Tornay magnifique Ice Age Tornay 6 ça c'est pas sorti en France je pense non je pense pas non donc là on est sur le stand un peu de Nintendo il faut regarder ce qui est intéressant c'est les petits clés en bas collecteur avec le Dragon Quest je vais voir ça c'est quoi ouais tu regardes un petit peu tout là t'as les petits collecteurs Switch intéressants qui sortent pas forcément en France qui peuvent être très jolies dans une collection oh la 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 il y a des Pokémon Suga Boy là regarde oh c'est beau les vieux ça coûte que genre 5,40€ là regarde le Rayquaza il est incroyable oh le double pack il est magnifique super oh les collecteurs Switch derrière là oh bah tiens c'est pas quintessentiel ça si hein ouais il vaut cher ouais ouais 100€ donc là un peu plus oh la la tous les petits jeux vintage si vous voulez du vintage hop voilà voilà on est prêts là la ouille oh le rayon oh you pokémon c'est derrière oh pokémon oh la ouille avec combien ça coûte hein tu vois regarde franchement le 25 ans ben là il est à même pas 10 balles ouais j'avoue c'est ça même pas 10 euros tu repars avec ton petit collecteur tu l'avais trouvé où là ? c'est ça des petites manettes de paix de Nintendo 64 du jeu de partout et c'est propre en fait en fait les jeux d'occasion regardez c'est propre ils sont emballés et en fait ça coûte même pas 7 euros et voilà et en fait les mecs ils se disent on va tout emballer nickel c'est ça oh la la pokémon oh la la pokémon pokémon qu'est-ce qu'ils ont fait en ce temps de pokémon vas-y passe par là c'est quoi tout ça mais regardez cette tonne de pokémon il y a plus que dans un pokémon center il y a plus que dans un pokémon center il y a plus que dans un pokémon center c'est que des épholies c'est trop bien il y a du prisé la peluche de Cynthia ouais et là le draco feu Pikachu il est pas si cher que ça ah non le draco feu Mimikyu le Pikachu Mimikyu mais là il y a Mimikyu c'est la bêche c'est joli en remarque c'est pas possible oh c'est dur bien attends oh le stand de téturziens il y a un petit stand de téturziens ils sont triés par pokémon c'est trop mignon non bah faut que j'en prenne un petit pour moi sacoche t'en as un million combien c'est ça ouais ils sont un peu prisés quand même oui bah c'est pokémon pour Régon il est trop cool il y a Deden non il y a les petits Deden oh la 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 celui-ci non non celui-ci oh oh il est tout doux c'est un pokémon center et il est à il est au moins cher que d'un pokémon center je dirais oh il est tout doux Rilakama Rilakama oh la la mais non mais c'est pas possible mais il y a trop de choses et donc les Hello Kitty c'est perdu partout oh oh Bougie il vaut combien ? oh il vaut rien Bougie moi je pèse ça mais du coup je prends tout oh la la ah oui il y en a qui sont abîmés quand même bah c'est des vieilles ça bah c'est de l'occasion on va s'arrêter là on se retrouve dans 6h dans 6h dans 6h et on vous montrera ce qu'on a acheté enfin on vous montrera vite fait parce que vous découvrirez ça dans la vidéo de tous nos achats au Japon let's go let's go allez alors 2h30 voilà on a fouillé on a tout fouillé par contre on a trouvé des trucs énormes Kim elle a trouvé des collaborations de Tokyo Revengers avec Hello Kitty c'est incroyable je pense qu'on va revenir nous plus tard ouais style en pleine semaine pour venir faire parce qu'en fait il y a le Pokémon derrière Center de Yokohama il y a beaucoup beaucoup de monde et on vient d'avoir 2h30 de fouilles intensives donc on va aller se poser vous allez voir on va aller manger quelque part on va aller manger quelque part vous allez voir avec nous ce qu'on va manger c'est ça et je pense qu'on ira plus tard voir le Pokémon donc il faut rester au courant sur la vidéo c'est ça on aura peut-être des trucs sur TikTok aussi pour papa une petite vidéo pour le Pokémon Center on aura peut-être aussi des TikTok sur d'autres Pokémon Center c'est possible ? oui oui c'est possible donc on va aller manger et puis on va voir après sur la vidéo parce qu'on avait l'ail il est clair il est et on a acheté des trucs on a acheté plein plein de trucs on a un gros sac juste pour vous montrer le centre du coup c'est ça l'entrée samedi 12 novembre on est revenu sur notre banque on voulait juste prendre de l'air meilleure solution pour ressortir et bien c'est d'acheter encore dans un supermarket super market on a pris des oignons des trucs oignons crème on a pris ça ça a l'air bon ça ça a l'air bizarre mais une sorte de pâte ah c'est peut-être à faire au four normalement c'est une d'ail ah oui ah ouais non je pense que tu peux le manger comme ça ah oui c'est pour réchauffer peut-être il y a un truc qui a l'air bon c'est la châtaigne et c'est une sorte de truc de riz je crois Kim a pris le classique bah l'ice tea et non non c'est pas de l'ice tea justement c'est du lemon tea et en vrai ça a un goût de thé et c'est très bon après on a pris Kim elle a pris un oeuf dur tu peux acheter un oeuf dur il est cuit voilà ah oui mais il est blanc mais du coup il faut quand même casser la coque ah oui bah oui quand même des onigueries ça c'est la vie ils sont très efficaces et je crois que c'est tout c'est déjà pas mal la la gigabase pour moi et j'ai pris aussi des petits poulet-free ça c'est bien quand vous allez dans les combinés est-ce que vous pouvez hummm des petits poulet-free comme ça là hummm ah t'as pas donné de sauce ? t'as pas de sauce ouais ? c'est bon ? c'est super bon ? et bah bon appétit bien gras comme il faut très bon ouais bonne app et puis on repart de plus belle après pour t'arrête un gros vlog tant pis hein go to Tokyo go to Tokyo on retourne à Tokyo on était à Tokyo de Yokohama et on revient à Tokyo voilà on va voir ce qu'on va faire mais euh on va réfléchir après un train express et on a dit euh qu'est-ce qu'il y a sur la ligne des trains et il y a quelque chose qu'on a jamais fait non mais vraiment c'est la Tokyo Tower la Tokyo Tower donc la tour de Tokyo pour ceux qui ne savent pas parler anglais regardez c'est trop mignon il y a une porte genre là il y a des érables japonais tout le long c'est assez choupi les petits bâtiments ça va être plus cosy ouais ouais plus tranquille plus calme on suit Kim cette fois-ci c'est moi qui tient la caméra ouais ça va être une très très grosse journée très très gros vlog on ira à Kiabara de nuit enfin de nuit dans une heure oui parce qu'en fait là vous vous dites ah donc il est tard et il est 15h30 ouais il est 15h30 honnêtement là t'as l'impression qu'il est 19h en France 19h d'été ouais c'est stylé c'est joli hein ouais c'est très joli on l'a jamais fait quoi non mais vraiment on l'a jamais faite et du coup c'est quand même un bâtiment assez classique et tu peux monter moi aussi hein hein tu peux monter en haut hein on va faire la tour Eiffel japonais la porte c'est pas mal hein ça a l'air d'être très stylé hein la porte c'est pas stylé hein et bah c'est joli à styler tout ça le soleil se couche il y a Kim qui se balade mais non mais en fait on était sur la ligne et euh et on s'est dit qu'est-ce qu'il y a sur la ligne de là où on était et on a vu la Tokyo Tower j'ai fait à Guillaume on l'a jamais fait Guillaume il faut mais si j'ai dit non la Tokyo Tower on l'a jamais fait non en fait on a fait des trucs qui ressemblent en fait on a fait la Nseoul Tower on a fait un truc à Osaka qui ressemble oui j'avoue la Nseoul Tower on ressemble un petit peu à Osaka mais non mais tu fais tout le truc et en fait c'est un parc et du coup tu dis bah j'ai déjà fait et en fait non on a jamais fait donc voilà bah c'est l'occasion donc voilà nous partagez une autre journée où on découvre un autre endroit de Tokyo qui met être un balle de son sac poubelle c'est blindé de trucs c'est vraiment pas mal avec le coucher de soleil sur les tours ça fait plaisir de prendre l'air un peu oui ça fait bien parce que deux heures et demie de magasin on y arrive ouais on la voit elle est en vue elle est là d'ailleurs bah ça c'est aussi un un des monuments importants où en fait il y a beaucoup de collaboration avec des mangas et en fait du coup ce qui se passe c'est qu'ils avaient fait des collabs avec je crois que Tokyo Ranger aussi avec Halukiti avec Juju Sou je crois ah mais oui mais en fait et du coup ils entouraient là ils étaient autour de la tour ah ouais stylé et oui bah en même temps c'est un monument ah bah oui c'est historique la journée est terminée on est rentré à Akiyabara on est les sauvés et on a trouvé un ami ami encore là-haut oh la la franchement non mais c'est une dinguerie Akiyabara c'est aller refaire comme ça après Akiyabara c'est tout le tour stylé ouais c'est exactement ça on va vous montrer de nuit c'est incroyable c'est tellement stylé de nuit mais vraiment alors là il y a du tourisme parce qu'on c'est le week-end et il y a du monde ah ouais il y a du monde de nuit du coup la même que ce matin mais de nuit sauf qu'il est que 17h30 oui c'est ça exactement c'est stylé quand même hein c'est pas mal bon ça manque un peu de sega sur les panneaux oui que j'y go ah wait on est les derniers à passer oh la la wait put it ça va être rouge il y a un truc qu'on peut vous dire parce qu'on a fait beaucoup de magasins aujourd'hui enfin visuellement pas forcément tous on a surtout fait le sur Ougaya on a eu un développement en termes de cartes à collectionner il y a des magasins de cartes à collectionner absolument partout il y a du goodies à partout même du Pokémon on a fait des magasins il y avait des cartes PSA je pense qu'on a de la chance qu'il n'y a pas beaucoup de touristes le Japon au renvers il y a un mois on a eu la chance de pouvoir prendre très vite des billets parce que nous on a attendu vraiment l'ouverture du Japon vous le savez on attendait le Japon pour voyager parce que du coup on est vraiment imprégné du Japon en deux secondes genre on a l'impression d'être jamais parti finalement ouais c'est ça exactement il y a des attrapes peluches partout c'est ouvert je ne sais pas si on va en faire aujourd'hui je pense qu'on fera une vidéo spéciale parce que il y a tellement de trucs à aller voir en attrapes peluches il y a tellement de trucs à aller voir en boutique bon désolé si les plans sont éclatés en fait il y a du monde donc si on est en contre-jour bah c'est les lumières si je veux mettre devant et qu'on ne voit pas Kim c'est parce que il y a trop de monde devant sur les côtés je n'ai pas vu j'ai les sacs en plus qu'il met toujours avec ses poubelles là ah non maintenant tu as deux poubelles parce qu'on a ah oui oui vous avez pas vu on a fait Tokyo Tower il y a les Taito Station qui sont restés heureusement parce que s'il y avait Guigo et Crepe Station tu vois PlayStation ils auraient pu appeler ça PlayStation et en vrai les gâches enfin les trape peluches on ne vous conseille pas de venir la journée parce qu'en fait c'est ouvert jusqu'à 23h donc si c'est juste pour faire des trape peluches nous on a fait une nous on a fait une fois à 23h il y avait absolument personne on arrive presque à l'hôtel on arrive presque à l'hôtel ça commence à faire un peu lourd on a l'hôtel qui est placé dans l'Akihabara du coup et qui est très cosy très mignon terre moderne un petit hôtel avec les petites en plein Akihabara ça fait plaisir ? ce qui est marrant c'est que c'est une piste derrière en dessous et en fait on rentre dans la piste derrière oui on rentre c'est très très bizarre voilà c'est la fin de la journée merci respiration on me disait on ne le met pas dehors et je le mets deux secondes mais c'est la fin ouais c'est exactement ça en vrai bonne journée ouais efficace on a fait beaucoup regardez il y a un marquis là on est huit let's go let's go il faut pas faire de bruit il faut pas faire de bruit go 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 c'est pas une très grande chambre mais euh merci pour la porte pardon ouais on sait pas où mettre nos valises il y a pas de placard petit inconvénient oui très gros inconvénient mais ça va et euh en vrai la vue a assez dégagé c'est mignon le plaisir de poser la caméra j'espère que ça vous a plu voilà pour le repas de ce soir je pense que ça va être la même chose que ce midi ça va être incroyable bah en fait non mais en fait nous on s'embête pas enfin on perd pas de temps à aller dans les restos on va faire sûrement un curry ou deux des trucs comme ça mais euh on s'embête pas trop parce qu'on préfère garder le temps pour les autres activités ouais puis on aime bien euh manger sur le pouce c'est ça exactement tous les jours tu peux manger un truc différent il y a tellement de choix dedans c'est ça t'as des plats chauds t'as des ramen t'as des ramen sautés t'as des plats en sauce t'as même des curry dedans ouais tu peux acheter un curry avec durée et tout non mais c'est vrai que ça en fait les expériences de restaurants les gens ça a pas été grandiose à chaque fois donc ça fait longtemps qu'on a pas pu faire il y a eu la chance de faire un vlog aussi loin de chez nous là pour le coup bah ça fait et ça fait plaisir donc on espère que ça fait plaisir il faut faire absolument péter la barre de pouce bleu sur cette vidéo il y aura sûrement plus de thématiques avec des petites challenges bah des petites choses qu'on a jamais fait en fait non mais des petites challenges autour d'être un peluche avec un budget chacun et qui a plus de chance c'est ça exactement ça va être compliqué d'attraper des trucs voilà mais c'est pas grave on s'est déjà un peu entraînés donc ça devrait aller et puis peut-être d'autres petits trucs avec des exclusivités d'ici on a vu par exemple il y a un Burger King de Spike Family de Spike Family donc ça pourquoi pas dans les fast food non mais pourquoi pas faire une thématique une dégustation enfin une thématique fast food en fait ça fait tellement longtemps la dégustation il faut qu'on aille acheter plein de trucs on a rien acheté en vrai on a vu ces choses en plus oh la 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 on a vu des petits juste pour vous expliquer des petits trucs de chocolat au Kiri blanc c'était marqué un Kiri c'était marqué un Kiri c'était au chocolat donc je pense que c'est du chocolat blanc avec du Kiri avec du Kiri ah non 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 il faut qu'on teste ça il faut qu'on teste ça il y a les boissons aussi il y a plein de trucs c'est ça c'est ça ouais et puis si jamais vous avez besoin de renseignements plus précis si jamais vous vous envisagez d'aller à Tokyo on peut toujours vous donner des petites astuces oui c'est ça sur Instagram en privé vous pouvez répéter la barre de pouce de fond s'abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt au prochain vidéo de Game & Kim on vous retrouve très vite en vidéo allez salut !